Musique Oh mon dieu ! Allez-vous en monsieur, allez-vous en ! Madame, madame, je vous en prie ! Mais jamais de la vie, monsieur ! Qu'est-ce que c'est que c'est ma mère ? Jeanne, Jeanne, Augustine ! Ah mon dieu ! Et personne ! Oh madame, je vous en supplie, écoutez-moi ! Mais non, non ! Écoutez-moi, madame ! Mais non, monsieur, je vous défends ! C'est une infamie, sortez ! Mais je ne sais rien, madame ! Si mes intentions ne sont pas pures, je vous jure qu'elles ne sont pas hostiles ! Bien au contraire ! Oh ça, monsieur, vous êtes fou ! Oh oui, madame, vous l'avez dit, fou ! De vous, je sais que ma conduite est audacieuse, contraire aux usages, mais je m'en moque, je ne sais qu'une chose, c'est que je vous aime, et que tous les moyens me sont bons pour arriver jusqu'à vous ! Prenez garde, monsieur ! Sortez ! Un tout, madame ! Un tout plutôt que cela ! Je vous aime, je vous dis ! Il m'a suffi de vous voir et c'était le coup de foudre ! Depuis mi-jour, je m'attache à vos pas, vous l'avez remarqué ! Mais non, monsieur ! Mais si, madame, vous l'avez remarqué ! Une femme remarque toujours quand on la suit ! Oh, c'est de la facuité ! Ce n'est pas de la facuité, c'est de l'observation ! Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas ! Mais moi non plus, madame ! Et je le regrette tellement que je veux faire cesser cette état de choses ! Ah, madame ! Monsieur ! Ah, mercurie ! Lucienne, d'abord ! Ah, merci ! Ah, Lucienne ! Mais je vous défends, mais tu vous as permis ! Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler ! Prenez garde, monsieur ! Je vous laisse éviter un esclandre, puisque vous ne voulez pas sortir ! Je vais appeler mon mari ! Tiens, vous avez un mari ! Parfaitement, monsieur ! C'est bien, laissons cet imbécile de côté ! Imbécile ! Mon mari ! Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles ! Eh bien, vous allez voir comment cet imbécile doit vous traiter ! Vous ne voulez pas sortir ? Moins que jamais ! C'est très bien ! Trépa ! Oh, vilain, non ! Trépa ! Tu m'appelles, ma chère amie ? Oh, vatelain, fiche-toi ! Tiens ! Bon tagnau ! Oh ! Ce cher amie ! Il le connaît ! Ce beau vatelain ! Ça va bien ? Mais très bien ! Eh bien, alors, voilà une surprise ! Comment on voit une surprise ? Puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien vous attendre à m'y trouver ! Hein ? Je veux dire, on voit une surprise que je vous fais ! Oh, sale Louis, parle-t-on ! Ça alors, elle est forte ! Comment, tu connais monsieur ? Si je le connais ! Oui, 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 il me connaît ! Tenez, prenez ça ! Pas un mot, pas un mot ! Mais il me donne un mot ! Mais qu'est-ce que vous avez donc ? Moi, mais rien ! Qu'est-ce que vous voulez que j'ai ? Mais enfin, monsieur, reprenez ça ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce Louis ? Oh, pardon, madame ! Ça y est, je perds la tête, je ne sais plus ce que je fais ! Ah, ce brave ami ! Vrai ! Vous ne sauriez croire combien je suis sensible ! Moi qui avais renoncé à l'espoir de ne jamais vous recevoir ! Vous qui m'aviez promis si souvent ! Ah, ça, vraiment, tu ne saurais trop remercier, monsieur ! N'est-ce pas ? Je vous dis que c'est tout à fait gentil d'être venu, et surtout de cette façon-là ! Ah oui, surtout de cette façon-là ! Ah, vraiment, chère amie, madame ! Ça y est, elle se fiche de moi ! Mais j'y pense, vous ne connaissiez pas ma femme ! Ma chère Lucienne, un de mes bons amis, monsieur Pontagnac, ma femme ! Hein, madame ? Au fait, je ne sais pas si c'est bien prudent ce que je fais là de te présenter Pontagnac ! Mais pourquoi ça ? C'est que c'est un tel gaillard, un tel pêcheur devant l'éternel, tu ne le connais pas ! Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour ! Il est lui faute toute ! Toute ? Ce n'est pas très flatteur pour chacune ! Madame, il exagère ! Est-il bête de lui raconter ça ? Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée, qui finit par s'apercevoir qu'elle n'est qu'additionnée ! Je vous répète, madame, que c'est une calomnie ! Je te reconnais que si j'avais dû être une de ces toutes, je n'en serais pas fière ! Asseyez-vous ! C'est bien ça, elle me raille ! Et donc, je crois qu'elle vous bêche ! Je crois que oui ! C'est qu'aussi, faux messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de nous, à en juger par la façon dont certains d'entre vous nous traitent ! Encore ceux qui nous courtisent ! Dans courtiser, il y a courtisans ! Cela témoigne, au moins, d'une certaine déférence ! Mais ceux qui espèrent nous prendre d'assaut en nous suivant dans la rue, par exemple... Allons bien, vers l'autre chose ! Mais ça, quels sont ceux qui suivent dans la rue ? Les gâteux, les gigolos et les imbéciles ! Choisissez ! Mais enfin, madame, je ne sais pas pourquoi vous me dites ! Enfin, parlons générale ! Naturellement ! Ah bon ? C'est étonnant, comme il y a des gens qui ont des conversations malheureuses ! Eh bien, moi, je ne sais pas votre avis là-dessus, mais il me semble que si j'étais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût, parce que de deux choses, une... Ou la femme m'évincerait et je serais gros-jean comme devant, pas la peine... Ou alors elle m'accueillerait et cela m'enlèverait du coup toute envie de la femme ! Oui, évidemment ! Ça va durer longtemps, ce marivaudage ! Oui ! Mais il paraît que ce n'est pas la vie de tous les hommes, si j'en juge par celui qui s'obstine à me suivre ! Oh, mais pas trop loin ! Il y a un homme qui tout suit ! Tout le temps ! Oh mon Dieu, si nous parlions d'autre chose ! Il me semble que cette conversation... Mais pas du tout ! Ça m'intéresse, pensez donc ! Un homme qui se permet de suivre ma femme ! Oh, mais si discrètement ! Qu'est-ce que vous en savez ? Un homme qui ne suit pas, mais toujours indiscret ! Mais aussi, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt ? Bah, à quoi bon, je tenais le galant pour si peu dangereux ! Ah, merci ! Fallait au moins chercher à t'en débarrasser ! Ça doit être assommant d'avoir comme ça un être à ses trous ! Ah, assommant, oui ! Et puis enfin, c'est humiliant pour moi ! Fallait, je ne sais pas moi, prendre une voiture, entrer dans un magasin ! Mais c'est ce que j'ai fait ! Je suis entrée chez un pâtissier, il est entré derrière moi ! Quand un homme vous suit, on n'entre pas chez un pâtissier, on entre chez un bijoutier ! Pourquoi n'es-tu pas entrée chez un bijoutier ? Mais j'ai essayé, il m'a attendue à la porte ! Tiens, parbleu ! C'est ça ! Tenez, c'est pratique ! Non, c'est inconcevable, mon cher, ce qu'il y a de gens mal élevés à Paris ! Oh, mal élevés, c'est plutôt... Si on parlait d'autre chose ! C'est-à-dire qu'un mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans l'exposer aux impertinences à Polisson ! Oh, va-t-la ! Quoi ? Vous allez trop loin ! Allons donc ! Jamais trop ! J'aimerais qu'il me tombe sous la main, ce petit crevé ! Oui, eh bien, c'est facile ! N'est-ce pas, monsieur Potagnac ? Mon Dieu, quelle heure est-il ? Comment ? Il le connaît ! Mieux que personne ! Eh bien, dites-le de son nom, monsieur Potagnac ! Madame, moi, mais comment vous voulez-vous ? Mais si, mais si, voyons, il s'appelle... Ponta... Allons, voyons ? Ponta quoi ? N'importe quoi, c'est possible ! Ponta-gnac ! Ponta-gnac, vous ! Eh bien, oui, c'était moi ! C'était moi ! Forceur ! Oh, mais c'est parce que je savais à qui j'avais affaire ! Je savais que c'était Madame Vatlin ! Alors, je me suis dit, tiens, je vais bien l'intriguer, je vais avoir l'air de la suivre ! Avoir l'air et tout, vous ? Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son mari ! Oui ! Attends, vous ne saviez rien du tout ! Ça vous apprendra à suivre les femmes, tomber sur la femme d'un ami, et vous voilà bien avancé ! C'est votre leçon ! Eh bien, je l'avoue ! Vous ne m'en voulez pas, au moins ! Moi, voyons, je sais que vous êtes un ami, par conséquent, et puis, dans ces choses-là, ce qui m'embête, n'est-ce pas ? Car enfin, je suis sûr de ma femme, d'avoir l'air d'un imbécile ! Un homme suit ma femme, je me dis, il peut savoir qui elle est, il me rencontre, il pense, tiens, voilà le mari de la femme que j'ai suivi, j'ai l'air d'un serein ! Mais vous, vous savez que je sais, je sais que vous savez que je sais, nous savons que nous savons que nous savons, alors, ça m'est bien égal ! Je n'ai pas l'air d'un imbécile ! Non, c'est évident ! Si quelqu'un peut être embêté, c'est vous ! Moi ? Dame, c'est toujours ennuyeux d'avoir fait un pas de clair ! Mais pas dans l'espèce, puisque ça m'a valu le plaisir de vous rencontrer ! Oh, plaisir partagé ! Je croyais le mieux ! Vous êtes trop aimable ! Oh, mais pas du tout ! Ah non, vraiment, ils sont touchants, tous les deux ! Oui, non, vraiment, je suis ravie d'avoir été un trait d'union entre vous ! Vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de présenter vos excuses à ma femme ! Ah, madame, vous devez me trouver bien coupable ! Bon, allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires ! Célibataire, lui ? Mais il est marié ! Non ! Si ! Vous marié ? Vous êtes marié ? Ah oui, un peu ! Mais c'est affreux ! Ah, vous trouvez ? Mais c'était pourventable ! Mais comment se fait-il ? Oh, bah, vous savez ce que c'est, un beau jour, on se rencontre chez le maire, on ne sait comment, par la force des choses, il vous fait des questions, alors on répond oui comme ça, parce qu'il y a du monde, et quand tout le monde est parti, on s'aperçoit qu'on est marié, et que c'est pour la vie ! Allons, monsieur, vous êtes sans excuses ! De m'être marié ? Non, de vous comporter comme vous le faites, étant marié ! Enfin, connie Mme Pontagnac de votre conduite ! Là, je vous dirais que je n'ai pas l'habitude de la tenir au courant ! Oui ! Et bien, vous faites aussi bien, si vous croyez que c'est honnête, votre façon d'agir ! Mais parfaitement ! Vous considéreriez comme une indélicatesse décornée le moindrement la fortune de votre femme ! Mais lorsqu'il s'agit de cet autre bien qui lui appartient, qui lui est dû, qui fait partie du fond social, la fidélité conjugale, alors là, ah bah, vous en faites bon marché ! Qui est-ce qui va en détourner un morceau ? Allons-là ! La première venue, avancez ! Il en restera toujours assez ! Et vous gaspillez, vous gaspillez ! Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est votre femme qui paye ! Et vous trouvez ça honnête ? Mais mon Dieu, si vous avez reconnu que je suis assez riche pour suffire aux exigences du ménage... Avrièlement ! Mais enfin, quand Rothschild... Oui, d'abord, vous n'êtes pas Rothschild ! Ou si vous l'avez été, vous devez commencer à ne plus l'être ! Et qu'est-ce que vous en savez ? Et quand vous le souvenez encore, il s'agit de fonds qui ne vous appartiennent plus ! Vous les avez reconnus à votre femme, vous n'avez pas le droit de disposer d'un capital que vous avez aliéné ! Mais permettez le capital ! Le voilà ! Je ne touche pas, il est intact ! Vous me permettrez bien de toucher un peu aux hantes ! Notez que par contrat, j'ai la gestion des biens ! Et bien pourvu que j'ai la plus grande partie en fonds d'État, vous ne pouvez pas trouver mauvais que je fasse quelques placements en valeur étrangère ! Quand on est marié, on ne doit faire des placements que de père de famille ! Vous parlez comme un notaire ! Oui, et bien je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait autant ! Ce n'est pas la même chose ! Oh ! Mais naturellement, ça n'est pas la même chose ! Mais ça n'est jamais la même chose pour vous autres hommes ! Allons, vous mériteriez un peu que votre femme aille aussi faire danser les fonds de la communauté à la roulettrice ou au jeu des 36 bêtes ! Prends garde, Lucienne ! Pontagnac va te prendre en grille si tu le fais comme ça, la morale ! Aussi, n'est-ce pas pour lui que je parle, mais pour toi ! Dans le cas où je te prendrai fantaisie de suivre l'exemple de M. Pontagnac ! Ah, vraiment, tu serais mal venu de marcher sur ces traces ! Parce que tu sais, avec moi, ça ne serait pas le... Mais le jeu de 36 bêtes ! Non, pas besoin de 36, je n'en prendrai qu'une, ça suffirait ! En vrai ? Mais dites donc, ça va vous faire plaisir ! Ah non, pas du tout ! Je vous dis vrai comme on dit, c'est pas possible ! Ah, vraiment, je ne connais pas Mme Pontagnac, mais je la plains ! À qui dites-vous, madame ? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre ! Vous devez la plaindre, bien, tout le monde ! J'espère que maintenant que vous connaissez le chemin de la maison, vous voudrez bien nous amener Mme Pontagnac ! Ma femme et moi seront enchantés de faire sa connaissance ! Ah, ma femme, un nom par exemple ! Mon Dieu, certainement ! Je serai très heureux, elle aussi, malheureusement, il n'y a pas à y penser ! Mais pourquoi ça ? À cause de ses rhumatismes ! Vraiment ? Elle est clouée par les rhumatismes ! Elle ne sort jamais, ou quand ça lui arrive, c'est dans une petite voiture ! Il y a un homme qui la traîne ! Un homme qui la traîne ? Non, un homme ! C'est encore pire, je ne savais pas ! Combien ça doit être pénible ! Tranquille, dites-vous ! C'est vraiment dommage ! Mais nous irons la voir, si vous le permettez ! Mais comment donc ? Certainement ! Où demeure-t-elle ? Un pot ! Dans le Béat ! Diable, c'est un peu loin ! Il y a des express, mais qu'est-ce que vous voulez ? Le midi lui est recommandé pour sa santé, il faut l'y laisser ! Enfin, nous regrettons ! Monsieur ! C'est un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur ! Oh ! Mon corot ! J'ai acheté un corot hier ! Ah oui ? 600 francs ! Ah, c'est pas cher, il est signé ! Il est signé ! Il est signé poids de vin ! Mais le marchand me garantit la fausse-té de la signature ! Ah, vous m'en direz tant ! Je fais enlever poids de vin, il ne reste que le corot ! C'est bien, faites passer à mon cabinet ! Vous permettez un instant ! Mais faites... Je reçois mon marchand, et après je suis à vous ! Vous me donnerez votre avis, vous êtes un homme de coup ! Et vous me donnerez bien vos avis ! C'est ça ! Asseyez-vous ! Je ne vous fais plus peur ! Vous voyez ? J'ai dû vous paraître ridicule ! Croyez-vous ! Vous êtes moqueuse ! Mais enfin, qu'espériez-vous donc en me poursuivant avec cet acharnement ? Mais mon Dieu, ce que tout homme espère de la femme qui suit et qu'il ne connaît pas ! Oh ! Vous êtes franc ! Mais mon Dieu, c'est que si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croyez pas ! Tenez-vous m'amuser ! Et ça vous réussit ce petit manège ? Il y a donc des femmes... S'il y a des... 33,33% ! Eh bien aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance, vous êtes tombé sur une 66,66% ! Mon Dieu, ne me parlez plus de cela ! Si vous savez combien je suis mari... Avec deux R, prononcez bien ! Avec deux R, oui ! Oh, je sais bien qu'avec un R... Vous l'êtes bien peu ! On fait ce qu'on peut ! Mais que voulez-vous ? C'est un malheur ! Un tempérament comme ça, mais c'est plus fort que moi ! J'ai la femme dans le sang ! Eh bien, mais monsieur le maire vous en a justement attribué une ! Ma femme, oui ! Oh, évidemment, c'est une femme charmante ! Mais elle l'est déjà depuis longtemps pour moi ! C'est un roman que j'ai souvent feuilleté ! Oui, sans coter qu'il n'est peut-être plus très commode d'en tourner les pages ! Pourquoi ça ? Dame, c'est rhumatisme ! Hein ? Mais depuis quand ? Bon, enfin, c'est vous qui nous avez dit ! Ah, ma femme ! Oui, oui, oui ! La peau dans le béarn ! Eh, parfaitement ! Eh bien, hein ! Et vous me direz encore que je n'ai pas une excuse ! Allons donc ! Alors quand le ciel met sur ma route... Une créature exquise ! J'ai vu ! Arcelle, monsieur ! Arcelle sur ce chapitre ! Je croyais que vous aviez fait amende honorable ! Tenez, revu-le franchement ! Vous en aimez un autre ! Oh ! Mais savez-vous bien, monsieur, que vous devenez de la dernière impertinence ? Alors vous n'admettez pas qu'une femme puisse être une épouse fidèle ! Si elle vous résiste, c'est qu'elle en aime un autre ! Il n'y a pas d'autres mobiles ! Mais quel genre de femme êtes-vous donc habituée à fréquenter ? Écoutez ! Vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous dire ! Pas même à mon mari ! Je n'en demande pas davantage ! Eh bien... J'ai de la peine à croire que vous puissiez l'aimer ! Oh, voilà une idée ! Reculez-vous ! Non ! Reculez-vous ! Oh, pardon ! Alors certainement, c'est un excellent garçon, hein ! Je l'aime beaucoup, hein ! Ah, mais j'ai vu ça tout de suite ! Mais entre nous, c'est pas un homme capable d'inspirer une passion ! C'est mon mari ! Eh bien là, vous voyez, vous êtes de mon avis ! Mais pas du tout ! Mais si, mais si ! Si vous l'aimiez, ce qui s'appelle aimer, je ne parle pas d'affection, est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour ? La femme qui aime dit, j'aime parce que j'aime ! Elle ne dit pas, j'aime parce qu'il est mon mari ! L'amour n'est pas une conséquence ! C'est un principe ! Il n'existe, il ne vaut qu'à l'état d'essence ! Vous, vous nous le servez, l'état d'extrait ! Vous avez des comparaisons de parfumeurs ! Mais qu'est-ce que ça prouve, le mari ? Tout le monde peut être mari ! Il suffit d'être agréé par la famille, d'avoir été admis au conseil de révision ! On ne demande que les aptitudes ! Tandis que pour l'amant ! Ha ha ! Il faut le plat ! Il faut... La flamme, c'est l'artiste de l'amour ! Le mari n'en est que le rond de cuir ! Et alors c'est sans doute comme artiste de l'amour que vous venez ? Eh oui ! Eh bien, cher monsieur, non ! Je vais peut-être vous paraître bien ridicule, mais j'ai le bonheur d'avoir pour époux un homme qui résume pour moi vos deux définitions. Le rond de cuir est ce que vous appelez l'artiste de l'amour. Oui, c'est rare ! Je ne désire donc rien de plus, étant que mon mari n'ira pas porter ses qualités artistiques à l'extérieur... Parce que vraiment, s'il n'avait pas... À l'extérieur ! Ah oui ! Alors là, ce sera toute chose ! Je suis de l'école de Francillon, et moi alors, j'irai jusqu'au bout ! Oh, que vous n'êtes pas bon ! Il n'est pas toi ! Jamais la première, mais la seconde tout de suite, comme je le disais dernièrement à Ré... À ? À une de mes... cousines, qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais pas un jour. À une cousine ? Monsieur Réunion ! Et arrivez donc, chers amis, et venez en secours pour édifier monsieur. Monsieur Ernest Réunion, monsieur de Pontagnac, amène mon mari réciproquement. Oh ! Dites-en, monsieur, vous qui me connaissez bien, que je suis le modèle des épouses, et que jamais je ne tromperai mon mari s'il ne m'en donne l'exemple. Là, comment ? Mais pourquoi cette question ? Oh, mais je vous en prie, c'est monsieur qui voudrait s'appuyer. Monsieur ! Ah, c'est monsieur qui... Eh bien, charmant de conversation, vraiment ! C'est-à-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je n'arrive pas là bien en intrus. Vous, mais au contraire, puisque je vous appelle à mon secours. On nous batidions ! Oh, c'est ça, monsieur, et sans doute un vieil, vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Monsieur, je le connais depuis 20 minutes. De mieux en mieux. Bon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir répondre à la question que vous me posez. Mais ayant trop le respect des femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que j'estimerais déplacés... Je me déclaire incompétent ! On dirait qu'il me donne une leçon, ce petit jeune homme. Vatlin n'est pas là. Si, il est là, en tête à tête avec un corot. Je vais même voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et vous le ramenez. Bon, je vous ai présenté, vous vous connaissez, je vous laisse tous les deux. Ça doit être la cousine, cet homme-là. Pardon ? Monsieur ! Je croyais que vous me parliez là du tout. Je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 mais je savais bien que c'est la serre qui me travaille oui 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 alors quand j'ai senti quand madame s'est approchée comme ça oh madame ne m'en veux pas mais non mais non la preuve tiens voilà trois francs trois francs oui c'est pour toi oh non 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 mais comment oh non non pas de madame pas de madame mais quoi mon papa qui en donnerait bien cette avec pour rien mais voilà la gérante madame m'a fait demander oui c'est pour cette chambre savoir ce qui a été fait oh mais c'est entendu madame on vous en donnera une autre sur le devant ah oui parce que c'est navrant ici et vous comprenez si je dois rester ici une dizaine de jours le temps qu'on aménage mon nouvel appartement mais ça se comprend madame alors n'est ce pas si ça vous gêne pas oh du tout madame aurait gardé sa chambre alors qu'il est que je ne pourrais plus la lui donner elle a été louée tout de suite ça se trouve bien ça qui est l'heureux qui me succède un certain monsieur vatelin qui a télégraphié ce matin pour retenir une chambre et à qui j'ai réservé celle ci vatelin on connaît pas d'ailleurs ça m'est égale et alors et du coup si cela convient toujours à madame je lui donnerai le 17 c'est sur la rue ah bah si vous me dites qu'elle est bien vous savez moi ce qu'il me faut c'est une chambre un peu grande confortable de manière à que si je reçois un ami ou un autre qui lui arrive de vouloir rester en soi ah je vois madame n'est pas seul oui bon bon oui je vois madame voudrait une chambre au besoin ah mais voilà je vais vous donner le 23 il fera bien mieux l'affaire il est à de lits quoi de lits non mais qu'est ce que vous voulez que je fasse de de lits ah vous voulez me couvrir de ridicule non madame n'est pas du tout ah bah quoi vous imaginez que j'invite des spectateurs non j'ai pensé que pour monsieur l'ami de madame ben quoi le deuxième lit non mais il en ferait une bobine non mais j'aime mieux le 17 ah puis vous enverrez quelqu'un pour transporter ma malle tiens madame de vous monsieur oui monsieur c'est ici je vais le voir monsieur qu'est ce qui c'est un monsieur pour madame quel monsieur je ne sais pas je vais lui demander ah non non faites l'entrée je verrai bien qui c'est si monsieur veut entrer bonjour à vous moi ah bah bah ça bah c'est ça voilà comme je suis moi comment allez vous depuis l'autre fois très bien vous permettez ah oui tu m'as de nom oh je t'adore t'es pas long toi comment tu t'appelles ernest ernest quoi bah t'as bien un autre nom ah ton père t'as pas reconnu ah si 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 rédillon rédillon c'est bête ce nom là il y a si longtemps qu'on le porte dans ma famille mais enfin c'est pas le nom qui fait l'homme n'est ce pas ah t'es jolie tu sais avance un peu tu sais pas ce que je trouve non tu ressembles à mon amant ah on te l'a jamais dit non qu'est ce que c'est que ton amant non mais quoi qu'est ce que c'est que mon amant mais c'est un type très chic c'est le baron schmitz meyer c'est un juif oui mais il n'a pas été baptisé c'est le schmitz hier qui monte un stipple oh tu sais c'est lui qui a gagné tant d'argent dans cette émission comment donc déjà oh bah oui tu sais les journaux n'ont tant parlé oh mais ça ne vaut plus un clou mais il y en a tant ah mais si tiens c'est sa soeur qui a épousé le duc oh dit je suis pas venu aussi pour écouter la géologie de ton amant pauvre garçon il fait ses 28 jours en ce moment c'est pour ça il n'est pas là oh et bien très bien à la caserne à la caserne oh ma petite armandie oh tu sais j'ai tout de suite vu que tu me faisais de l'oeil hier au théâtre oui là c'est plus plus qu'elle était avec toi dans la loge oui tu la connais oh je la connais comme elle me connaît un de vue ah c'est une femme chic c'est même ça qui m'a donné envie de toi parce que sans ça j'aurais pas répondu à tes enriades parce que moi d'habitude quand je connais pas les gens ah bah ouais tu sais y'a pas à dire les hommes des femmes chic c'est stimulant c'est pour ça que j'ai fait passer ma carte par l'ouvreuse pendant l'entraide alors c'est à plus de plus que je dois oui on ne va pas lui dire tout ça parce que si nous devons oh t'es bête oh puis il n'y a rien à faire parce que tu sais moi je voudrais pas lui faire une saleté mais sois donc tranquille t'as rudement bien fait tu sais c'est à toi tout ça et ben oui à qui vaut tu que ce soit mais à moi oh là là tu te rendras bien naturellement parce que c'est kiki qui serait pas content c'est schmitz payer ah bah zut alors si tu me parlais pas tout le temps ton schmitz payer bah oui monsieur cul même lui tu sais pas ce qu'il dit toujours ah ma petite armandine je t'aime parce que t'es bête je suis pas bête mais non tu n'es pas bête ma petite armandine ah mon diec comment déjà ernest tiens viens sur les genoux ah déjà oui déjà ah lucienne ma lucienne mais comment ça lucienne ah mais non moi c'est armandine mais non lucienne laisse moi taper lucienne qu'est ce que ah tu es drôle tu sais ça me rappelle mais non ça ne te rappelle rien tais toi ne parle pas et embrasse moi oh lucienne ma lucienne est-ce toi est-ce bien toi mais tais-toi donc oh lucienne est-ce bien toi qui est là oh lucienne oh mais le chasseur il n'y a pas moyen d'entendre qui est là victor madame madame le chasseur ah entre petit madame c'était pour savoir si on peut transporter la malle mais oui vas-y mais quel mal donc elle a mal qu'elle a un passé du grand turc dites donc en voilà des façons de me répondre je vous ferai voir moi si c'est pas celle du grand turc non mais ne bouscule pas ce petit il est très gentil je ne te dis pas mais je lui apprendrai à me parler poliment non mais ça ne vaut pas la peine tiens donne lui 100 sous comment après la façon bah quoi tu vas pas me refuser de lui donner pour les 100 sous évidemment ce n'est pas pour les 100 sous et enfin vraiment moi tenez voilà 100 sous pour cette fois mais que cela nous arrive plus merci cochon voilà comme je suis moi madame je vais chercher la femme de chambre pour qu'elle mène à transporter la malle mais oui petit vas-y au moins il sera ce qu'il en coûte de me parler un poliment oh tu sais il ne faut pas lui en vouloir il est un petit peu énervé en ce moment il est malade ben voilà des raisons je m'en fiche moi qu'il soit malade oh bah si tu savais ce qu'il a bah qu'est ce qu'il a donc bon je sais pas bien ce que c'est mais il paraît que c'est de la puberté de la puberté mais comment de la puberté parfaitement c'est le médecin qui l'a dit et c'est ça sa maladie ah bah je vais le plaindre tiens parce que c'est grave la puberté ah oui mais ça ne s'est gagné pas au moins ah non malheureusement c'est un sac risqué voilà un virus qui voudrait de l'argent oh tenez cette fois-ci oui il faut la descendre au 17 ah le sac ah ça mais tu déménages donc oui cette chambre ne me plaît pas ah j'en ai demandé une sur la rue bon je vois pas ce qu'il ya de plus agréable être sur la rue enfin va pour la nouvelle chambre allons dans la nouvelle chambre mais nous mais pourquoi faire comment pourquoi faire t'es bête ah non non pas ce soir quoi mais il n'y a pas de quoi impossible mille regrets bah t'en as une santé toi et tu t'imagines que je vais m'en aller comme ça le bec dans l'eau oh mais puisque je dis qu'il n'y a pas moyen j'attends un ami ce soir à 11 heures un ami mais voilà des raisons mais qu'est ce que c'est que ça t'a mis là oh bah tu ne le connais pas c'est un monsieur de londres monsieur soldignac et à chaque fois qu'il vient sur paris mais c'est dégoûtant ce que tu me dis là ah bah puisqu'il va venir eh bien n'y sois pas c'est tu viens chez moi comment ça chez toi eh bien oui chez moi j'ai un chez moi est ce que tu crois que je lâche sous les ponts mais qu'est ce que je vais lui dire à lui eh bien tu lui diras que tu es parti veiller ta mère qui est très malade c'est vieux comme le monde et ça ne manque jamais oh mais c'est pas chic ça mais si mais si c'est très chic allez prends ton chapeau et je t'emmène c'est pas chic oh mais ça me tente entrez je demande pardon à madame et à monsieur de les déranger mais les voyageurs qui ont loué cette chambre sont ici alors oui vous voudriez que nous caltassions non je ne me permettrais pas eh bien je mets mon chapeau et je cède la place friez ce monsieur comment donc déjà va-t'en va-t'en de patienter une ligne comment va-t'en ici mais par quel hasard mais faites-le donc entrer je serais enchanté de lui serrer la main oh par quoi tu le connais mais je ne connais que lui si monsieur veut entrer ah ce cher ami oh pardon c'est pas le même désolé madame oh pristi la belle femme monsieur de venir ainsi vous déloger mais j'avais réservé une chambre pour cet hôtel et comme vous pouvez le voir par cette dépêche réservé pour vous chambre 39 c'est celle-ci qui m'a été désignée oh mais c'est moi monsieur qui m'excuse de l'occuper encore nous préparions justement à la quitter je vous en prie madame je serais désespéré de déranger le moins du monde d'autant plus que quand il y en a pour deux il y en a pour quatre oh mais monsieur est trop aimable oh mais nullement madame je vous fais mes compliments monsieur vous avez une bien jolie femme je changerais bien avec la mienne oh carrément et je ne crains pas de le dire devant ma femme comment ça lui est égal c'est pas que ça lui soit égal mais elle est sourde comme un pot je vous en prie madame ne vous dérangez pas pour nous oui c'est précisément ce que monsieur votre mari a eu l'inabilité de nous dire oh mais nullement madame nullement vous avez compris ? non moi non plus c'est un peu incohérent ce qu'elle vous répond mais ça vient de ce qu'elle n'a pas entendu un mot et mon mari aussi voilà il faut s'y faire il faut s'y faire moi depuis 25 ans vous comprenez car cela fait aujourd'hui 25 ans que nous sommes mariés c'est précisément pour fêter cet anniversaire que nous sommes venus à Paris je l'ai conduit à l'opéra il emmène la sourde à l'opéra pour lui faire rouillir la muette probablement à l'opéra ce soir oh oui il est un peu tard mais comme l'on joue la favorite écopélia nous ne tenions à arriver que pour le ballet parce que moi la musique ça m'embête et ma femme elle ne peut voir que les ballets elle regarde danser ça l'amuse elle trouve seulement que ça gagnerait avant un pot de musique n'est ce pas coco que tu trouves que ça manque de musique les ballets quoi ? bah que tu trouves que ça manque de musique les ballets oh beaucoup mieux c'est calmé à présent c'était dans le train que ça n'allait pas ah oui non ça c'est autre chose telle que vous la voyez elle vous parle de son ventre elle est sujette à de petites crises hépatiques mais maintenant ça va mieux c'est un peu décousu mais faut s'y faire faut s'y faire bon monsieur je ne veux pas vous retarder plus longtemps tu es prêt Ernest ? voilà monsieur madame ravie monsieur enchanté ah monsieur pas plus que moi certes je n'ai même qu'une seule chose à vous dire quoi donc monsieur ? figurez-vous monsieur que mon meilleur ami s'appelle Vattelin ah oui et bien une confidence en vaut une autre figurez-vous monsieur que mon meilleur ami à moi monsieur s'appelle pied de louche ah oui mais qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse ? euh enchanté monsieur je ne vous en remercie pas moi monsieur monsieur madame coco monsieur et madame te disent au revoir quoi ? monsieur et madame te disent au revoir je n'entends pas c'est juste attends monsieur et madame te disent au revoir oh pardon au revoir madame au revoir monsieur c'est étonnant elle n'entend que quand nous nous n'entendons plus elle voilà bon tu viens Ernest ? entrez madame n'a plus rien à faire porter non merci mon petit ah si tu diras en bas que si un monsieur vient me demander qu'on lui réponde que je n'ai pu l'attendre parce que je suis partie veiller ma mère qui est malade bien madame merci mon petit et guéris-toi oh oui madame il est malade ? oui il a des... des clous allez soigne-toi bien ah et mon sac le sac là c'est le sac à madame ça ? allez bien prêt je m'apprête moi si nous deux vont aller à l'empéra oui c'est ça eh bien qu'est-ce que t'as resté planté là comme une borne Clampin ? monsieur alors comme ça t'as des clous toi fais voir oh 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 c'est pas grand chose ah c'est bien je connais ça médecin major dans la cavalerie et j'en ai vu plus souvent qu'à mon tour bon fais voir oh vous savez j'ai attrapé ça je ne te demande pas de boniments déculotte-toi tu ne comprends pas le français ? je te dis déculotte-toi eh me... 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 monsieur major c'est ma femme qui gêne ? fais pas attention elle est sourde ah... eh bien qu'est-ce que t'attends ? eh mon dieu... monsieur major c'est ce que je vais vous dire si c'est pour... si c'est par curiosité ça va bien mais si c'est pour les clous je les ai au cou hein ? au cou ? est-ce que ça compte ça un clou au cou ? est-ce que ça empêche le service ? ça un clou au cou ? je voudrais être dispensé de cheval pour un clou au cou ? je mériterais que je t'y fasse descendre toi au clou sacré carottier ! mais monsieur le major... allez où se tromper ? plus vite que ça ! mon blanc type ! ils n'ont jamais vu ça pour un clou au cou à 10h30 mon ami ainsi tu n'as que le temps mais c'est pas de ça dont je te parle je te parle de son clou consulte le programme tu verras c'est ça je vais m'apprêter où est le sac ? où est le sac ? comment où est le sac ? c'est toi qui le portait ? moi je... moi je le portais ! absolument ! où l'as-tu mis ? du diable ! si je sais où j'ai pu le fourrer ! rentrez ! je viens pour faire la couverture où est ce sac de voyage ? monsieur il a d'autres quelque chose ? ah oui un sac de voyage ! mais où est-ce qu'il est ? vois donc ! c'est le petit garçon qu'on n'a pas mis ! par hasard ! dans une cabine à côté ! je l'aurais vu enfin ! madame désire-t-elle des oreillers en plumes ou en crins ? madame prépare-t-elle des oreillers en plumes ou en crins ? qu'est-ce qu'elle a ? elle est dans la lune ! madame prépare-t-elle des oreillers en plumes ou en crins ? je demandais à madame ? oui et bien ne demandez pas ! vous perdez votre temps ! je l'aurais bien sûr laissé en bas dans le bureau ! qu'est-ce que vous lui voulez ? monsieur ! c'était pour savoir ? non ! un chien la belle fille ! monsieur et madame préfèrent des oreillers en plumes ou en crins ? bah ce que tu voudras ! en plumes ou en crins ! la moitié du tien ! voilà l'oreiller que je préfère ! mais enfin monsieur ! comment t'appelles-tu ? et bien et toi alors ? elle me tutoie ! ah 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 ! tu me tutoies ! est-ce que je vous ai permis de me tutoyer ? mais ne te gêne donc pas ma fille ! ah ! tu me tutoies ! madame ? madame ! appelle va ! appelle ! veuillez faire taire monsieur votre mari ! à Paris ! oui ! jusqu'à demain ! ça mais elle est sourde ! ah comme une piache ! tiens tu es adorable ! eh bien ! tu l'as ! très coquin ! quelle poigne ! oui ! le monde d'un chien oui ! monsieur désire-t-il autre chose ? oh ! vous demanderez en bas à ce que l'on remonte mon sac que j'ai dû laisser dans le bureau que je le trouve en rentrant ! bien ! monsieur ! ah ! ah ! ah ! ah ! allons bien ! nous partons ! je suis prête ! la favorite doit être terminée ! qu'est-ce donc que la favorite ? la préférée du roi ! oh ! il n'aime pas ces femmes-là ! il en faut, coco ! il en faut ! je crois que je lui ai bien refroidi ses élans mes saints militaires ! il est bon lui avec la moitié de mon oreiller ! non mais qu'est-ce qu'il croit ! que si j'avais voulu mal tourner j'aurais attendu après lui peut-être ! non mais tout de même ! je ne m'étais pas trompé ! j'avais bien entendu qu'on quittait la chambre ! Vatelin qui l'a loué pour ce soir ne peut tarder à arriver ! ménageons-nous les communications ! vous demandez monsieur ! vous demandez monsieur ! hein ! ce qu'elle demande ? oui ! le roi des belges ! pas ici ! ah ! c'est pas ici ! ah ! diable ! voilà ! c'est bien ça ! je m'en doutais ! eh bien alors ? eh bien euh ! j'étais bien sûr que c'était la chambre 39 ! seulement je me disais est-ce bien l'hôtel ? voilà ! c'est pas l'hôtel ! eh bien ! si vous ne vous trompez que de ça ! que voulez-vous ? j'ai vu le roi aujourd'hui ! il m'a dit mon petit ami nous descendons à l'hôtel Ultimus ! j'ai la chambre 39 ! alors ça pour la chambre ! je suis certain ! quant à Ultimus n'est-ce pas ? avec l'accent j'ai entendu Ultimus ! il a peut-être dit continental hein ! monsieur est de la cour ? hé 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 ! oui ! un peu ! ministre ! sans importance ! alors n'est-ce pas pour être près de lui j'ai loué le 38 ! le 38 qui est là hein ! oui 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 ! il est bien là le 38 hein ! oui 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 je le sais ! ça y est j'ai la clé ! enfin il n'y est pas ! il n'y est pas ! alors n'est-ce pas tout ce que nous dirons au rien ! mademoiselle ! je vous salue ! le voilà parti ! plutôt spécial les garés de la cour ! enfin ! allons chercher des oreillers ! vous pouvez venir ! il n'y a plus personne ! alors c'est ici ? c'est ici ! dans cette chambre ! le 39 parfaitement ! oh quelle turpitude ! et dire que c'est dans cette chambre ! mais elle est là plutôt honnête cette chambre ! menteuse va ! dire que c'est dans cette chambre que mon mari est tout à l'heure avec une autre ! avec une femme ! bah oui ! alors tous les deux ! lui comme je le connais dans l'intimité avec ses mots, ses tendresses, ses rien ! et elle ! elle ! comme je ne la connais pas avec ses... oh est-ce que je sais moi ! oh non non ! je ne peux pas, je ne veux pas ! oh dieu ! et vous pourrez assister à cela de sang-froid vous ! mon dieu ! si le geste est beau ! oh taisez-vous ! moi je ne vois que trop ! je ne me représente que trop ! d'affreuses images se dressent devant mes yeux ! ah non non ! je ne veux pas voir, je ne veux pas voir ! oh et puis non ! j'aime encore mieux garder les yeux ouverts ! quand je les ferme il me semble que j'y vois encore mieux ! je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça ! il me semble que je veux à tout ce qui m'entoure ! à ces murs de leur complicité ! à ces meubles pour ce dont ils vont être témoins ! à cela ! à nous ! à ça je ne veux pas ! je ne veux pas ! la sonnette ! où est la sonnette ? la sonnette mais pourquoi faire ? je vais faire... enlever ! ah mais ça mais vous n'y pensez pas ! mais voulez-vous surprendre votre mari oui ou non ? certes oui je le veux ! et bien alors si vous voulez avoir la preuve matérielle du délit ne lui enlevez pas le moyen de se manifester ! oh mais c'est épouvantable les preuves que vous m'imposez ! nous tâchons de ne pas la prolonger inutilement ! oh oui ! pourvu que nous arrivions au moment psychologique ! oh avant ! avant ! et bien oui c'est ce que je veux dire ! pas trop tôt pour ne pas voir arriver les violons et pas trop tard ! pour que la musique n'ait pas le temps de commencer ! et voilà ! oui mais comment saurons-nous ? et bien j'y avais déjà réfléchi ! et mon moyen ? le voici ! mais qu'est-ce que c'est que ça ? des timbres électriques ! vous l'avez dit ! savez-vous ce que c'est que la pêche au grelot ? nous ! et bien c'est ça la pêche au grelot ! on met un grelot au bout d'une ligne et c'est le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur qu'il est pris ! c'est tout simplement ce procédé-là que j'applique à l'usage de vatelas ! vous allez pêcher mon mari au grelot ? vous l'avez dit et c'est lui-même et sa compagne qui auront la complaisance de nous sonner au moment voulu ! voyons quelle bêtise ! bêtise ! tenez ! vous allez voir comme c'est facile ! quel est le côté habituel de votre mari ? le bord ! le bord ! bon ! par conséquent madame c'est la ruelle ! le bord ! la ruelle ! bien ! ceci dit je prends ces deux timbres électriques le gros là peup ! nous dirons que c'est vatelin et celui-ci peup ! ce sera madame ! monsieur peup ! madame peup ! je place monsieur ici et madame là ! oui et puis ? et ben quoi et puis ? et voilà ça y est c'est amorcé ! mais comment ça y est ? nous n'avons plus qu'à attendre que ça morde ! l'un d'eux pénètre dans le lit ! crac ! une sonnerie ! nous ne bougeons pas ! il n'y a qu'un poisson de pris ! soudain la seconde arrive à renforcer la première ! et ça y est nous les tenons tous les deux ! mais c'est très ingénieux ! c'est génial voilà tout ! j'en sens du bruit nos personnages ! vite ! je vais leur craver les yeux ! je me n'avoue que le temps lucienne ! vite ! tu ne perdras rien pour attendre ! j' میں compliqué de leros ! n'étais pasناf ou t'en ai une minute ! je eliminate bang ankle » moi je compte d'envoyer la sangle 39 ? c'est bien la chambre de Monsieurlympique ? je répète à madame qu'en l'absence des voyageurs je ne peux laisser entrer personne à moins qu'on en ait donné l'ordre ! Mais sacré matin, puisqu'il m'a dit lui attendre, c'est pas là. Il m'a câblé pour cette chose même. Tenez, si vous ne m'avez pas croit, lisez le télégramme. Croissez, croissez. Croyez. Oh, vous croyez ? Non, tenez, lisez le télégramme. Yes. Oh, vous parlez anglais ? Je dis yes, voilà tout. Votre mari sait tout. Il a trouvé la lettre dans les familles. Non, mais ça c'est pas pour vous, c'est pour moi. Non, tenez, lisez le fin. Retrouvez-moi à l'hôtel Ultimus. Vous demanderez la chambre 39, et si je n'y suis pas, attendez-moi, vatelin. Well, vous voulez convaincre vous ? Bien, madame. Attendez. All right. Où est les cabinets ? Les toilettes ? Par ici, madame. Vous porterez de l'eau bouillante, une théière et des tasses pour ma thé ? Bien, madame. Merci, mademoiselle. Inutile de se demander de qu'elle payait bien, celle-là. Ces English. Ils emporteraient même leur théière au boine-retireau. Voilà votre chambre, monsieur. Ah, bien. Pardon, il y a erreur. Cette chambre est occupée, c'est la chambre de monsieur Patelin. Oui, on a constaté l'erreur au bureau, nous ne s'occupez pas de ça. Le locataire de la chambre 59 qui, par une erreur de transcription dans la dépêche qu'on a renvoyée, on a mis au 39. Mais on a noté de les avertir au bureau. Bien, monsieur. Merci, chasseur. Ah, dis-moi, je sais bien en bas qu'une personne viendra me demander ? On lui indique le numéro de ma chambre et qu'on la laisse monter. T'es un, monsieur ? Monsieur demande une femme. Ah non, merci, j'ai ce qu'il me faut. Enfin, je ne propose pas un monsieur dans nos fréruines, un monsieur. Seulement, une femme vous a demandé. Elle est jusque là. Elle, déjà. Faut-il la prévenir ? Non, non, laissez-la, elle est bien où elle est. Bien, je vais chercher le thé. Oui, oui, elle est bien où elle est. Je la verrai bien à ses tours. Je suis d'une humeur. Elle, déjà. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. You think you're blessed to love when I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of and she told me what to say, yeah. She says she loves you. Oh, croupine, vous là ? Il y a moins une heure. J'étais là depuis dix minutes, alors. Ah. J'ai attendu par là. Oh, croupine, je suis contente. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez vu, cela ? Red comme un lanterne ? Un lanterne. Comme un grand gueule de gaz. Quoi, 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 gueule de gaz ? Qu'est-ce que c'est, ça, gueule de gaz ? On ne dit pas gueule de gaz, on dit bec de gaz. Bec, gueule, gueule, bec, ça m'est égal. Oh, ma croupine ! Non ! Quoi, on ne voulait pas que je vous embrasse ? Non ! Non ? Non ! Vous avez voulu que je vince ? Je suis venu. Je n'avais que ce moyen-là d'éviter un esclandre et de vous empêcher de faire un coup de tête. J'ai cédé. Mais j'entends que vous vous mettiez bien dans le cerveau que tout doit être fini entre nous. Oh, pourquoi vous dites ça ? Vous l'aimé, ça, ma fille. Comment, sa fille ? Moi qui aimais vous parce que vous l'étiez si tante, si douce, si bon, à côté de mon mari, si brute. C'est pour ça que tu m'aimais ? Eh bien, attends un peu. Vous étiez si bien élevée avec les femmes. Moi ? Eh bien, c'est ce qui vous trompe ? Vous avez cru que j'étais bien élevée ? Mais pas du tout. Je vais vous faire voir comme je suis bien élevée. Ah là là, il fait zut, je tante qu'il est. Allez donc, c'est pas ton père, ta bouche, bébé. Tiens, prends ça, c'est bon. Voilà, voilà comme je suis bien élevée. Que vous êtes drôle, comme ça ? Vous trouvez que je suis drôle ? Mais vous ne me connaissez pas ? Je ne suis pas bon, je ne suis pas doux. C'était bon en Angleterre. Car je n'étais pas chez moi. En France, je suis emportée. Brutale, tellement, parfaitement. Et je ne veux pas les femmes, moi. Et puis, n'avancez pas où je tape. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis... N'avancez pas où je tape. Vous tapez, vous ? Parfaitement. Essayez donc. Oh, vous tapez. Il veut tapez, hein ? All right. One, two, one, two. Brose, et ça ! Et puis ça ! Et brose, ça ! Mais qu'est-ce qu'il est pour ? Et vous pouvez t'appeler, hein ? Oh, t'appelez-vous. Ça, pour la salle. Oh, je t'adore. André ? Je n'ai pas que les filles. Je viens, posez-moi ça. Je viens, posez-moi ça. Merci. Eh bien, tu as reçu un roulé. Tu veux toujours taper ton petit Maggie ? Fuser ainsi de sa force. Alors, tu vas être bien gentil avec ton petit Maggie. Mais insensé, rien ne peut nous t'arrêter. Comment ? Tu sais que ton mari a la puce à l'oreille. Il a la puce dans l'oreille ? C'est une expression. Il sait tout si tu aimes mieux. Car enfin, sans mon télégramme... Je suis tombée dans le bec du loup. Absolument. Seulement, on ne dit pas bec de loup. On dit gueule de loup. Loup, il n'a pas un bec. Il a une gueule. Comment ? Tout à l'heure, je disais gueule, tu me disais bec. Non, pardon, tu disais gueule de gaz. Eh bien, pour le gaz, on dit bec. Pour tous les autres animaux, on dit gueule. Simple petite observation, en passant. Eh bien, non, non. Le rôle que tu me fais jouer est inadmissible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu ne veux pas être raisonnable, je le serai pour toi. Adieu. Non, non, non. Please, rest, rest. Laisse-moi. Non. Non, non, non. Eh bien, je vais me douiller. Encore, mais c'est un prestige, c'est une chantage. Eh bien, douillez-vous et laissez-moi tranquille. All right. Je prends ma thé et je me mours. Allez donc, mours donc. Vous prenez une tasse de thé ? Je dis, vous prenez une tasse de thé ? Si vous voulez. Un morceau ? Un morceau ? Deux morceaux ? Quatre. C'est beaucoup. Une goutte ? Deux gouttes ? Je ne sais pas ce que vous voudrez. Une cuillerée ? C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis très gourmand. Une cuillerée, c'est égal. Il y avait de quoi touiller tout un régiment. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? C'est du strychnine. Mais malheureuse, voulez-vous laisser ça ? Non, je veux boire tout et succomber devant votre oeil. Au nom du ciel, Maggie, je vous en supplie. Non, adieu, croupine. Non, Maggie, je serai gentil. Je ferai tout ce que vous voudrez. Tout ce que tu voudras, là. Vous dis ça ? Non, tout, tout, je le jure. Yes ? Oui, yes, yes, oui. Ça va mieux, alors ? Puisqu'il faut en finir, finissons-en. Oui, oui, tu as raison. Assez lutter comme cela. Allez, viens, Maggie, viens. Je te veux, je te désire. Viens, viens. Non, mais comme ça, je ne voulais pas, moi. Oh, et puis zut, tu sais, je j'en fais, moi. Oh, si, je veux, je veux, je veux, je veux. C'est comme ça que tu refroidis mes élans. Non, 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 taisez, taisez. Ferme ton gueule, ferme ton gueule. Quoi, quoi, ton gueule ? Voilà une expression. Est-ce que j'ai une gueule ? Un homme, ça a une bouche, ça n'a pas une gueule. Flûte aussi, comme vous dis. Vous le faites exprès ? Quand je dis gueule, c'est bec. Quand je dis bec, c'est bouche. Je ne sais pas, moi, ce n'est jamais comme je dis. Non, mais je vous en prie, attrapez-moi. Non, non, je ne l'attrape pas. C'est pour le rire. Je te l'aime, tu me l'aimes. Je loue, nous les mains. Attends, je ne vais pas, là. Par là ? Yes, tu ne veux pas que je reste dans cette tenue ? Eh bien, quoi, tu ne peux pas ici ? Devant vous ? Oh, shocking ! Bon, bon, va. Ce que ça me dit, ce que ça me dit, autant que de me ficher à l'eau. Ah, pauvre vâtelain. Tu t'es fourré, là, dans un engrenage. Je te demande à mes collègues de cette hôtel fond du train. Hein ? Rien ? Eh bien, c'est la tient du prodige. Ça, par exemple, quelqu'un n'a pas remué dans cette chambre. J'ai bien entendu, c'est le pendant. Non. Ce que c'est que l'illusion ? J'avais même senti le vent de la porte sur ma tête. Il n'y a pas juste le cauchemar, ce doit être cette dame et ma vie. Avec son thé. Tiens, je vais sonner pour le faire enlever, son sainte-té. Femme de chambre, deux coups. Mazette, elle n'aurait qu'à avoir encore des velléités. Tiens, il n'y a pas long à venir, femme de chambre. Entrez ! Adieu ! Tiens, l'ignac ! Ah, 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 le nom de mon cher le mari ! Ah, 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 c'est vous ! Yes, c'est moi ! Ah, ah, ça, vraiment ! Comment êtes-vous ici ? Ah, voilà, ça vous intrigue, hein ? Ah, dame ! Oh, mon Dieu, sa femme qui est là ! J'étais en bas dans le bureau. Ah, ah, ah ! Le groom que vous avez envoyé est venu dire si quelqu'un demande monsieur Vatelin le faire remonter à la chambre de Chanteneuf. Ah, bien, j'ai une fière idée de l'envoyer dire ça au bureau. Figurez-vous que j'étais venu à cet hôtel pour un rendez-vous avec une personne qu'elle n'a pas pu m'attendre et qu'elle me criait de l'excuser. Elle a dû aller soigner son mère très malade. Ça vous intéresse pas ? Qu'est-ce que je vous dis ? Beaucoup, je me suis... Vous disiez malade ! Ah, 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 je suis content ! Vous êtes malade ? Qui ? Vous ? Mais non, pas moi, elle. Ah, elle ! Yes, la mère ! Ah, la mère ! La vie dalle, c'est ça, elle est malade ! Alors, que faire ? Mon dieu, me direz-vous. Vous pouvez vous en aller ? Hein ? Vous en aller ? Mais comment donc ? Allez ! Allez, donc, je ne l'ai pas pour moi ! Ah, non, non, c'est une hypothèse ! C'est une hypothèse ! C'est dommage ! Non, je disais ça parce que je sais qu'en général, vous êtes un naturel pressé ! Ah, yes, le jour ! Mais le soir, j'ai toujours le temps. Eh bien, ça va être gay ! Non, m'en aller, je ne vais pas forcément pas ! Comme je savais que je serais cette soirée à l'hôtel, j'avais donné rendez-vous au commissaire des policiers. Le commissaire, le police ! Bien oui, vous savez bien que je vais pincer ma femme cette soirée ! Est-ce qu'il se louterait ? Elle n'est pas ici ! Elle n'est pas ici ! Qui est ma femme ? Je sais bien, elle est Rue Rockapine ! Eh oui, oui, il ne me sert à rien. Le commissaire a tantôt loin de la surprendre en ce moment. Oh, oui, oui. Pour plus de sûreté, il l'a fait filer depuis ce matin. Ça ne vous intéresse pas, ce que je vous dis ? Si, si, je vous suis, vous disiez malade. Elle est malade ! Ah, non, plus maintenant ! Ah, elle est morte. C'est toujours un pas de fait. Mais non, je disais, la femme qui était venue... Ah, votre femme qui est là ! Comment ? Il a marreur Rockapine ! Yes, il a fait filer ! Eh, elle a filé ! Elle est partie ! Le commissaire a m'envoyé ici des nouvelles aussitôt que ce sera un tel... Ouais, elle est partie ! Elle est partie ! Qu'est-ce que vous l'avez ? Elle est ragitée comme ça ? Elle est partie mais pas du tout ! Je l'ai ragitée ! Yes, vous êtes malade ? Non ! Oui ! Un peu, très peu. Colique ! Hein ? Non, oui. Vous savez, entre les deux. Entre les deux. Alors, c'est l'état normal ? Voilà, c'est ça. Un peu d'état normal, ce ne sera rien. Oh, mon Dieu, mon Dieu ! Oh, joli ! Ça va, c'est le bras baguille ! Ah, 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 ah ! Vous avez vu, c'est un bras ! Ah, je vois ! Très joli était le conquillasse ! À qui, ce bras ? Je ne sais pas, il n'est pas là ! Et c'est un bras qui est là ? Alors, il est venu s'en venir ! C'est le bras du voisin ! Black girl, c'est le bras de votre femme ! Voilà, vous l'avez dit, c'est le bras. De votre femme ! De ma femme ! Tu vois que j'ai ma femme ! Oh ! Eh bien, mon cher. Négoï êtes-vous donc ? Ah, voilà, voilà ! Venez ici, près de moi ! Oh, ça y est, nous voilà installés ! Je vous fais mes compliments ! Madame, un bras ! Oh, what is it ? Je ne veux même pas roncer ma femme, elle est dans une tenue ! Oh, oui, oui, pardon ! Oh, vous avez bien failli ! Eh, ne lève pas ! Tenez, allons faire une partie de billard ! Oh, yes, je veux, très bien ! Mais qu'est-ce qu'on va m'en débarrasser ? Mais d'abord, ici, nous devons gêner madame ! Eh, pareil pour vous, vous êtes trop moleste ! Ah, mais, ah ! Je fais cinq armes au l'âge, et je lâche ! Allons ! Allons ! Entrez ! Mais qu'est-ce qu'il a, il devait accentrer ! Oh, Redillon, lui ! Oh, pardon, messieurs, mais j'ai dû me tromper de sacs ! Bon, votre l'un ! Bon, vous ici ! Oui, c'est moi ! Un train que j'ai loupé, je vous expliquerai cela ! Tenez, allez faire une partie de billard avec monsieur ! Avec monsieur ? Mais je ne le connais pas ! Monsieur Saldignac ! Messieurs Redillon ! Allez faire une partie de billard avec monsieur ! Moi ? Je ne sais pas y jouer ! Mais ça ne fait rien ! Il sait, lui ! Il vous montrerait ! Mais pas du tout ! D'abord, je suis pressé, et je suis attendu ! Eh bien, ne vous asseyez pas, c'est pas la peste ! Nous descendons ! Eh bien, figurez-vous que... Non ! Nous n'avons pas le temps, on voudra qu'on presse à une autre fois ! Allez, où est mon chapeau ? Qu'est-ce qu'il a ? Il me donne chaud, ma parole ! Non, ne m'oubliez pas ! Nous n'avons pas le temps ! Entrez ! Mon corps m'est embêté, on est que c'est entré ! C'est monsieur qui a sonné ? Oui, c'est moi. Il y a au moins une demi-heure. C'est pour faire enlever le thé. Bien, monsieur. Et maintenant, sinon ! Eh, mon sac ! Je suis venu chercher un sac ! Eh bien, prenez-le, votre sac, et venez ! Ah non, je ne peux pas de celui-ci, je vous le rapporte ! Prenez celui-là, et allons ! Comment, mais il n'est pas à vous celui-ci ! Ça va t'être, celui-là, alors ! Alors, un mot à dire, je vous rejoins ! Vise-pagy ! Vous pouvez venir, ils sont partis ! Ils sont partis ! Ils sont là, mais attends ! Je suis obligée de faire une partie de bien avec votre mari ! Pendant ma courte absence, ne bougez pas de cette chambre où je vous enferme pour plus de sûreté ! Maintenant, si vous venez, cachez-vous dans ce cabinet et en sortez que quand je viendrai vous y chercher, est-ce qu'on prie ? Yes ! Vate-la ! Oui ! Vate-la ! Eh bien, voyons, vate-la ! Voilà, voilà ! Oh mon Dieu, que j'ai eu peur, quand j'ai vu mon mari arriver là, tout mon courage, il est parti ! Oh non, 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 non ! Oh non, je veux pas, je veux m'en aller ! Ma costume ! Où est-ce qu'il a mis ma costume ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Allons bon, l'accueil n'est pas sur la porte, et j'ai oublié de la demander en bas. Oh ! Garçon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voulez-vous nous ouvrir, s'il vous plaît ? Voilà, monsieur ! Merci, garçon ! Ah ! Merci ! Mais t'as quoi, monsieur ? Là, là ! Ne gins pas ! Reste là ! Sacré crise hépatique, va ! Il a fallu que ça la reprenne au théâtre. Nous avons dû nous en aller avant la fin. Ah, ils ont remonté mon sac, je savais bien que j'avais dû le laisser en bas. Ça ne va pas mieux ! Ah ! Tu as toujours mal ! Oh ! Montre-moi ta langue ! Ah ! Elle n'est pas mauvaise ! Tu sais, tu devrais aller te coucher ! Tu crois ? Oui, bonsoir ! Oh ! Ah, oui, l'anniversaire ! Vingt-cinq ! Bon, je vais lui préparer une petite potion calmante. Ah ! Ah ! Les pantoufles ! Les siennes ! Coco, pantoufles ! Et les mules ! Merci ! Un caraco ! Coco, caraco ! Merci ! Ah ! Voilà ma pharmacie. L'audanome, l'audanome. Voilà le clodanome. Mon déméloir ! Passe-moi mon déméloir ! Le déméloir, au revoir ! Merci ! Voyons, préparons cela. Une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Quel est l'animal qui s'amuse à sonner comme ça, à cette heure-ci ? Quatre, cinq, voilà, six gouttes. Ah, mais il commence à m'énerver, celui-là, avec sa sonnerie. C'est pas bientôt fini de sonner comme ça, le sonneur ? Ah, ça ? Qu'est-ce qui sonne comme ça, non ? Mais je ne sais pas, monsieur, mais c'est insupportable. Ah, si, il y a des gens qui dorment. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça cesse, c'est pas trop tôt ! Oui, il était temps. Bonsoir, monsieur. Salut, bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a donc eu, panchard ? Rien, rien, ce n'est rien. Couche-toi, il est tard. Je vais en faire autant. Vous avez vu comme je l'ai fait taire, cet animal. Mais voilà que ça recommence. Mais voilà qu'ils s'y mettent à plusieurs, maintenant. Mais c'est un véritable concours de timbre dans cet hôtel. On n'a pas idée d'un charivari pareil. Bah, c'est toi, misérable. Oh, c'est pas lui. Ouais, où sont-ils ? Par où sont-ils passés ? Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est monsieur qui sonne comme ça ? Moi ? Ça, monsieur, on ne sonne pas comme ça. Vous allez réveiller tout l'hôtel. Comment, mais est-ce que c'est moi qui sonne ? Vous n'avez pas bientôt fini de sonner, monsieur, ma femme, tu ne peux pas dormir. Est-ce qu'on sonne comme ça ? Ah, ça, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là ? Voulez-vous vous en aller ? Oui, quand vous aurez fini de sonner. Oui, oui. Où ça, je sonne ? Où voyez-vous que je sonne ? Qui, voyez-vous, sonner ? Est-ce que c'est ici qu'on sonne ? Mais enfin, monsieur ! Est-ce que c'est une façon d'entraîcher les gens ? Allons-y, fichez-moi le camp, là. Oh ! Voulez-vous me fiche le camp ? Mais ma parole, mon diac, c'est dans le lit que ça sonne. Dans le lit ? Parfaitement. Ah, ça, envoilait une plaisanterie. Je voudrais bien connaître le farceur qui s'amuse à faire des facets si pareils. Ah ! Et tenez, on dirait que ça continue sous le... Sous ma femme. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mon ami ! Pacha ! Déjà après moi ! C'est pas à toi qu'on en a ! Ne craignez rien, madame. Ah, voilà ! Envoilà un autre ! Ah, ça, envoilà une plaisanterie. Je voudrais bien connaître le petit farceur qui s'amuse à faire des facets si pareils. Monsieur, je n'y comprends rien. C'est ça ! Si c'est une façon de s'amuser aux dépens des honnêtes voyageurs dans votre hôtel, je me plaindrai, vous savez. Monsieur, je vous assure. C'est ça, allez-vous en tous et laissez-nous tranquille. Oui, monsieur. Eh bien, Coco, envoilà une caserne. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a rien entendu. Eh bien, Coco, t'en as de la chance, toi. Qu'est-ce qu'ils voulaient, tous ces gens-là ? Rien, rien. Oh, ils m'ont fait peur. Mes douleurs commencent à être à se calmer. Voilà qu'ils m'ont repris, c'est plus belle. Ah, les animaux ! Bah, tu devrais te mettre un cataplasme. Quoi ? Si tu mettais un cataplasme ! Comment veux-tu que je te compreille ? Tu me parles à contre-joue. Je ne vois pas ce que tu me dis. Si tu mettais un cataplasme ! Ah, je crois bien. Avec quelques gouttes de l'eau d'un homme, ça me ferait du bien. Mais où aller le chercher ? Ah, j'ai ce qu'il faut là-dedans, il n'y a qu'à le faire. Ah, attends. Quand je l'ai vu malade, au départ, je me suis muni en cas. Il y avait un petit coin de livre dans le sac. Elle voulait y mettre du pain et du jambon. Moi, j'ai préféré y fourrer un cataplasme. Eh bien, je vois que j'ai bien fait. Je me suis assommé. Oui, cette fois, c'est moi. Ce serait pour faire un cataplasme avec ça, enfin, pour Coco, enfin, pour ma femme qui est souffrante. Mais il n'y a plus personne en cuisine. Naturellement, tout à l'heure, on avait besoin de vous et il n'y avait personne. C'était bourré de monde ici. Et maintenant qu'on a besoin de vous, il n'y a plus personne. Vous avez bien un fourneau à gaz, au moins. Oui, oui, il y a bien un fourneau. C'est bien, vous allez me mener à la cuisine. Je ferai le cataplasme moi-même. Bien, si Monsieur le Major me vient me permettre. Mais non, je ne vous le permets pas. Je te l'ordonne. Si jamais je te croise dans une infirmerie, je t'en trouverai un mois de cataplasme. Je reviens dans cinq minutes. Je vais faire le cataplasme. Toi, tâche de t'endormir. Que je tâche de m'endormir. Si je peux, ne sois pas long. Non. Le bruit, il a fini. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Il va être là qu'il ne revient pas à lui. Je veux m'habiller, que je m'en aille. Il y a m'habillement. Où est-ce qu'il a foré m'habillement? Oh my God. Il y a quelqu'un dans le lit. Tiens, qu'est-ce qu'elle a donc, cette série? Oh, c'est je bête. Au lieu d'ouvrir, je fermais à double tour. Oh là là, quel vent douce que ce soldignac. J'ai cru que je ne m'en dépêtrerais pas. Allons délivrer ma guille. Hein? On a refait la dent. Comment elle s'est endormie? Elle est étonnante. Rien ne la trouble. C'est beau, la nature britannique. Ma foi, elle dort. Ne la réveillons pas. C'est le temps de gagner. Je vais me coucher bien doucement, en ayant bien soin de ne pas la sortir de son reposant sommeil. Reposant pour moi? Croyez-vous qu'elles ont des hippies, ces anglaises? Christique, j'ai ce noif. Ah, il tombe bien, celui-là. Madame Soldignac, je connaîtrai vos pensées. Ça fait du bien. J'ai les yeux lourds. Je sens que je ne tarderai pas à m'endormir. Allons, fûchons-nous. Et bien doucement, pour ne pas éveiller ma maîtresse. Ça bristille et en prend de la place. Je n'ose la pousser, ça l'éveillerait. Oh, j'avais oublié mon chapeau. Il me tiendra chaud un pied, un cuillot de poêle. Oh, que j'ai sommeil. Je ne sais pas ce que j'ai. Depuis que j'ai bu ce verre, on dirait que ça a augmenté. Qu'est-ce qu'elle a bien bu fourré dans ce verre? De la strict-nine, comme tout à l'heure. De la strict-nine. Tu es, Coco, attention, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qui va là-haut? Dans le lit de ma femme. Au secours, oh non, dans mon lit. Mais qu'est-ce que c'est que ta femme? Qu'est-ce que tu fais là? Voulez-vous me lâcher? Qu'est-ce que vous, elle a? Allez, voulez-vous me lâcher? Oh, c'est toi, misérable! C'est elle, ma femme! Vous êtes chez moi, madame. Il était dans le lit de coco, enfin, ma femme. Je l'ai dormi, monsieur. Rattrapez-le, il était dans le lit de coco, ma femme. Oh, chat, vous vaincu! Eh bien, êtes-vous convaincu? Ah oui, traître! Est-ce que j'ai eu raison de vous dire de rester, vous qui vouliez déjà vous en aller? Ah oui, vous avez eu raison. Grâce à Dieu, je suis fixée maintenant. J'espère bien que vous saurez vous venger. Ah oui, je vous le juge! Vous savez ce que vous m'avez promis? Si j'ai jamais la preuve de l'infidélité de mon mari, je lui rends immédiatement l'appareil. Et je ne m'en télis pas! Ah, je vous ferai voir que je n'ai qu'une parole! Bravo! J'ai dit que je prendrai un amant, eh bien, je le prends, cet amant! Je suis le plus heureux des hommes! Et si mon mari vous demande quel est bon amant, vous pourrez le lui dire! Oh, c'est pas la peine! C'est son meilleur ami, Ernest Redillon! Ernest Redillon! Adieu! Ah, Ernest! Non! Non, le sien! Non! Enfermé! Arrêtez, au nom de la loi! Oh, le commissaire! Ah, le voilà, son homme! Oui, avant tout, monsieur. Vous êtes ici avec la femme de monsieur. Où se cache votre complice? Monsieur le plus, mais qu'est-ce qu'il dit? Madame! Qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari! Au nom de la loi! Encore un! Mon femme! Faites votre devoir, monsieur le commissaire! Hé, à nous d'aider! Je vous demande pardon, je m'étais trompé de sac! Mesdames, messieurs, c'est l'entracte! Le restaurant de notre hôtel vous propose de merveilleux croques monsieur fait maison et avec amour. Et pour vous désaltérer, des boissons comme du Schweppes, de l'ice tea, des petites bouteilles d'eau... Enfin, Clara, venez, on a besoin de vous! Y'a de la bière! Sous-titrage Société Radio-Canada Encore une jupe! Toujours des jupes! Il est incorrigible! Mais, qu'est-ce qu'il peut bien en faire, je me le demande? C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui! On brûle la chandelle par les deux bouts! On court, tout le monde court, et il n'y a que moi qui ne cours pas! Et ça s'appelle être dans le mouvement! Oh, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Jérôme! Eh bien... Il est onze heures! Eh bien, il est onze heures! Et Blanc, la porte sur le nez, un enfant que j'ai vu d'être, le respect s'en va! Et son père, mon frère de lait, qui m'avait fait promettre en mourant de veiller sur son fils! Eh mon pauvre Marcelin, hein? Comment veux-tu que je veille sur ton fils? Est-ce que j'ai une action sur lui? Est-ce qu'il m'écoute seulement? C'est comme si je disais au prince de Monaco de veiller sur l'Afrique! Quand je lui fais la morale, il me traite de vieille ganache! Et en fin de compte, c'est encore moi qui suis obligé d'être le brosseur des demoiselles qu'il ramène! Enfin! Il se décide! Oh! Oh! Eh dis-donc, elle est longue, ta race de chambre! Oh bah, elle est longue pour toi, pas pour moi! Ouais, attends, je dis ça parce que c'est moi qui l'ai sur le corps! Ouais, eh bien! Oh, et cette manie de me rapporter successivement tous les sacs de nuit de l'hôtel, excepté le mien! Bon, est-ce que je le connais, le tien, moi, hein? Oui, bah, enfin, dans le nom, t'aurais pu avoir une chance de le rencontrer! Oui, eh bien! Ben, quoi, mon vieux? Quoi? Oh, ça n'a pas l'air d'aller! Oh, si, 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 mais je suis fatigué, voilà tout! Après 11 heures de lit! Oh, mais ça ne vaut pas 6 heures de sommeil! Oh! Oh! S'il est permis de se mettre dans des états pareils! Qu'est-ce que vous avez, Jérôme? Rien! Alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Ah, Ernest, tu t'éreintes, mon garçon! Hein? Comment? Tu me fais de la peine! Voulez-vous me fichez la paix? Qui c'est qui vous a demandé quelque chose? Je n'ai pas besoin que tu demandes, je le dis! Tu me fais de la peine! Eh bien, tant mieux! T'ont jamais vu! Je te demande pardon, c'est un vieux domestique de famille! Oui, il est un petit peu familier! Eh bien oui, puisqu'il est comme de la famille! C'est mon oncle de lait! Ton oncle de lait? Oui, autrement dit, c'est sa maman qui a nourri papa, alors nous sommes parents par le lait! Oh oui, ça m'est égal! Ah, c'est juste drôle de l'entendre te tutoyer et toi, lui dire vous! Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Il m'a vu naître et pas moi! Proustique, je suis fatigué! Oh, bah décidément, mon pauvre Ernest, il ne détient pas le record! Eh, je ne l'ai jamais posé pour le champion de France! Oh, bah tu fais tout aussi bien! Allez, viens! Non, non! Bon, on dirait que ça donne plus que je t'embrasse! Allez, tout drôle! Non, non, c'est bon, c'est frieux! Ah, bah voilà, les hommes, tous les mêmes, c'est gentil que l'avert! Oui, allez sur le lendemain! Oh, c'est drôle ce que t'as là! C'est le portrait d'une propriété à toi! Ça, c'est le capitole! Ah, c'est donc ça, le capitole, tiens, c'est drôle! Ah oui, et qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Ah, bah tu sais, c'est à cause de Schmitzmeyer! Oui, 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 Schmitzmeyer! Eh bien, je ne sais pas pourquoi, il s'est fourré ça dans le crâne, il dit que j'ai sauvé le capitole! Toi! Mais non, mais chérie, mais pas du tout! Moi, je ne fais rien voulu du tout, je ne le connais même pas! Ah oui, alors? Bah alors, il dit que je devrais me porter pour la médaille du sauvetage! Crois-tu qu'il en tient une couche? Oui, et toi, crois-tu? Oh, chérie! Oh! Oh, encore! Je vous en prie, madame, ayez pitié! Moi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi cette mine! Je vais vous flanquer à la porte, moi, vous savez! Ça m'est égal, je ne m'en lirai pas! Tiens, bois ça! Ah non! Bois! Il m'en faut une patience! Moi, qu'est-ce que c'est? C'est du coca! Du coca? Ah, ah, ah! Du coca! Du vin de coca! Par grâce, madame, songez que c'est un enfant, qu'il n'a que 32 ans! Bah, il n'est pas comme moi! Qu'est-ce que vous racontez à la dame Touba? Oh, bah rien, rien! Oh, bah oui, nous avons des secrets ensemble! Voilà, ça ne te regarde pas! Oh, bah pardon si je suis indiscret! Il n'est venu personne pour moi! Si! D'abord, t'as nommé Plu-Plu! Oh, Plu-Plu est venu! Qu'est-ce que vous lui avez dit? Eh bien, que tu étais avec... Ta mère! Et comme elle voulait t'attendre, je lui ai dit que quand tu étais avec ta mère, tu en avais généralement pour trois ou quatre choses! Oh, merci! Oh, Plu-Plu est venu! Et là, en toute une histoire! Et puis, il est venu M. Mondor! Mondor? Oh, Mondor, Mondor, attendez, Mondor! Non, non, tu ne le connais pas, il a passé l'âge! Ah! C'est un antiquaire qui a son magasin en appartement sur le même palier que moi, alors quelquefois, quand il a une occasion, comme voisin... Ah non, c'est Livaro que je voulais dire, tu sais, l'espagnol, Livaro! Oui! Bah, tu vois, je t'avais bien dit que j'avais connu un nom de fromage! Mais ce n'est pas le même! Et que voulait le dit Livaro? Euh, le dit Mondor! Mais tu m'embrouilles, toi, dans tes fromages! Il m'a dit de te dire qu'il avait fait une nouvelle acquisition. Oh, une pièce rare! Une ceinture de chasteté du XIVe! Ah! Du XIVe quoi? Que sais-je? Bon, du XIVe cocu, probablement! Mais non, du XIVe siècle! Mais encore! Eh bien, c'est tout! Ah, tu permets? Je vais ouvrir! Je n'avais pas l'intention d'y aller! Et si c'est une dame, je n'y suis pas! Oh, ben ça, tu n'as pas besoin de me le dire! Ah non, nous ne me sommes pas! Parce que j'étais une femme, et non! Oh, bernique, je n'aime pas les peignets, moi! Ben, où est-ce que tu vas? Ben, je vais me rhabiller, quoi! Si je ne sais plus plus ou je ne sais pas qui! Je file à l'anglaise! Bonsoir! Mais non, madame, il n'y est pas! Je vous assure! En voici une! Fiche ton cop! Fulon! Tenez, madame, donnez-vous la peine, puisque vous ne me croyez pas! Personne! Je vous répète qu'il ne l'est pas! C'est bien! Dites-lui que c'est madame Vatelin qui veut me parler! Madame Vatelin? La femme de son ami, monsieur Vatelin, chez qui il va si souvent? Parfaitement! Oh, mais alors c'est différent! Je vous demande pardon, madame, je vous avais prise pour une cocotte! Ernest! C'est madame Vatelin! Qu'est-ce que c'est? C'est madame Vatelin! Il arrive! Comment? Comment vous ici, mais comment? Moi! Ça vous étonne? Moi aussi, allez! Dites à la personne qui est là que je m'excuse de ne pouvoir aller la retrouver, mais qu'une affaire importante, ce que vous voudrez! Et quand elle aura fini de se rhabiller, reconduisez-la, a compris! Tac, tac, tac! On entre pas! Ah, très bien! Comment, vous ici? Oui, moi! Vous devez être au courant, n'est-ce pas? Non! Comment? Si je suis ici, vous devez bien vous douter! Quoi? J'ai surpris mon mari! Cette nuit, en flagrant délit d'adultère! Dieu! Mais vous venez m'aimer! Je n'ai qu'une parole! Mais, Lucienne, prenez-moi, disposez de moi, je suis à vous! Mais non, pardon, mais c'est moi qui vais vous dire ça! Oui, c'est ce que je voulais vous dire! Vous savez, qu'est-ce que c'est? Tenez, c'est une personne qui va passer! Dissimulez-vous derrière moi, il est inutile qu'on vous voie! Tenez, asseyez-vous là! Non, mais croyez-vous! Le misérable! Qui ça? Comment, qui? Mais mon mari, évidemment! Oui, je vous demande pardon, je n'y étais plus! Non, non! Moi qui étais une femme fidèle, moi qui repoussais les avances de ce pauvre rédillon... Ah oui, ce pauvre rédillon! Et bien maintenant, plus souvent que je les repousserai, c'est d'avance! Il m'aime, et bien je serai à lui! C'est ma vengeance! Oh, Lucienne, Lucienne! Dis donc, je descends, je vais chercher les deux côtelettes! Hein? Mais oui, mais oui! Venir nous parler de côtelettes! Ah, Lucienne, Luci... Et des haricots verts! Prenez les haricots verts! Mais oui! Non, mais c'est qu'il a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre, alors je commence à en être saturé! Ah, je vous demande pardon, c'est un vieux domestique de famille! Il est un peu terre à terre, il n'est pas comme nous, il ne nage pas dans l'idéal! Oui, enfin, si vous croyez que je suis en train d'y nager, moi, dans l'idéal! Qu'est-ce que je vous disais donc? Vous disiez qu'il a la manie de vous faire manger des pommes de terre! Non, avant! Vous disiez, ah, Lucienne, Lucienne! Ah, Lucienne, Lucienne! Ah, Lucienne, Lucienne, dis-moi que je ne suis pas le jouet d'un rêve! Vous êtes bien à moi, rien qu'à moi! Oui, bien à vous, rien qu'à vous! Ah, que je suis heureux! Ah, tant mieux, mon ami, c'est une compensation que le malheur des uns fasse un peu le bonheur des autres! Ah, attendez, appuyez votre tête contre ma patrine! Moi, attendez, mon chapeau me gêne! Donnez-le-moi! Je m'enivre de l'odeur de vos cheveux! Vous sentirez ainsi, près de moi et tout à moi! Et vous allez garder mon chapeau tout le temps comme ça? Non, attendez! C'est la première fois qu'il m'est permis d'effleurer votre peau de mes lèvres! Oui, c'est ça! Vengez-nous! Vengez-moi! Oui, oui! À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la femme de M. Batlin, je suis votre femme et vous m'épouserez! Oui, oui, oui! Un homme que j'aimais! Un homme à qui j'avais tout donné! Ma tendresse, ma fidélité! Ma candeur de jeune fille! Non, mais ne parlez pas de votre mari! Que son image ne soit pas là entre nous comme cela! Ma Lucienne adorée! Je suis rentrée! On n'entre pas! Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que j'ai compte à vous rendre? Allez-vous-en! Oui? Et fermez la porte! Mais pourquoi? T'as froid? Parce que je vous le demande! Et l'autre n'est plus ce que je vous appelle! Je n'ai pas trouvé du haricot vert! Je m'en fiche! Alors, j'ai pris des pommes de terre! Je vous demande pardon! C'est un vieux, vieux domestique de famille! Et il se le tiendra pour... Et... Maintenant, allez! Oh, Lucienne, Lucienne! Laissez-moi vous presser dans les bras! Et vous m'aimez, vous? Mais si, je vous aime! Oh, non, tenez, je ne suis pas bien comme ça! Je ne suis pas assez près de vous! Tenez, voilà! Que je vous fasse une petite place contre mon cœur! Allons bon, la prédiction de la somme d'ambule avait raison! Hein? Quelle prédiction? Que j'aurai deux aventures romanesques dans ma vie! La première à 25 ans et la deuxième à 58! Et bien voilà! La première se réalise aujourd'hui! J'ai eu 25 ans il y a 8 jours! Oui! Et c'est moi qui en suis le héros! Oui! Non, non, pas comme ça! Et bien que si vous faites? Comme ça! Comme ça! Je vous vois mieux! Je vous ai mieux! Ah! Lucienne! Lucienne! Ah! Mais bien! Hein? Mais bien! Mais bien, c'est tout! Comment c'est tout? Ah! Lucienne! Lucienne! Voilà là! Quelle fichu idée! J'ai eu d'amener Armandine hier! Ah! Lucienne! Lucienne! Mais de quoi? Lucienne! Lucienne! Vous ne savez dire que ça! Mais Lucienne, je ne sais pas si c'est le trouble ou l'émotion, je... Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive! Mais voilà l'homme qui vient me parler de son amour! Mais si, je vous aime! Mais comprenez donc que j'étais si loin de m'attendre, alors la joie, trop de joie, le bonheur, et joignez à ça un scrupule, oui, un scrupule d'honnête homme! Mais laissez-moi tant le temps de me préparer à cette idée! Vous avez du scrupule bien tardif, mon ami! Mais non, ça passera, je vous dis! Mais laissez-moi le loisir de réfléchir! Venez ce soir, venez demain! Ce soir, demain! Mais ce n'est pas possible! Mais mon mari va venir tout à l'heure! Hein? Et je veux, quand il arrivera, que ma vengeance soit consommée! Votre mari? Votre mari ici? Parfaitement! Je lui ai écrit un mot! Vous m'avez trompé! Je vous trompe! À mon tour! Si vous en doutez, venez à midi chez votre ami Ré-Lyon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant! Et c'est étonnant, j'en avais l'intuition! Dieu merci, le ciel m'a donné la force d'être raisonnable! Mais non, madame, mais non! Mais si, je vous dis, mais si! Mais je... Mais qu'est-ce que c'est? Madame de Montagnac? Parfaitement! Moi? Ah, vous ne nous attendiez pas à me voir si tôt, n'est-il pas vrai? Hier, monsieur Ré-Lyon, je vous ai dit que j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari et je viens vous dire, vengez-moi, je suis à vous! Elle aussi! Eh bien, monsieur Ré-Lyon, me voici! Oh là là, que je suis embêtise! Vengez-moi! Je suis à vous, dites! Que je suis embêtée! Mais permettez, madame! Vengez-moi, je suis à vous, vous amusez un peu librement! Comment? Mais c'est convenu avec monsieur Ré-Lyon! Permettez, madame! J'étais là avant vous! C'est possible, madame, mais je vous ferai remarquer que depuis hier, j'ai retenu monsieur Ré-Lyon! Ah, vous l'avez retenu! Voilà qui m'est bien égale! Madame! Madame! Ah ça, mais qu'est-ce que je suis, moi, là-dedans? C'est vrai ou fait! Parlez-donc, vous! Oui, justement, parlez! Ah oui? Je parlerai? C'est-à-dire que vous avez à vous venger de vos maris respectifs? Alors il faudrait, moi, que... Ah ça, mais me prenez-vous pour un agent délégué au représailles conjugales? Enfin, voyons! Laquelle des dons? Oui, laquelle! Ni l'une ni l'autre! Voilà! Mais dis donc, plus, plus! Parlez-moi, quoi, plus, plus? Eh bien, elle est revenue, elle veut te voir! Dites que je ne reçois plus, dites que je suis mort! Ré-Lyon! Monsieur Ré-Lyon! Enfin! Fermez! Vous voyez, madame, ce dont vous êtes la chambre! Oh, mais! Permettez, madame! C'est vous! Ah! C'est moi! Vous devriez comprendre pourtant combien cette démarche... Mais croyez-vous donc, madame, que je sois ici, par plaisir? Ah bien non, si je n'y étais poussée par le devoir de me venger! Mais moi aussi! Vous ne savez dire que ça? Mais moi aussi! Mais que voulez-vous donc que je dise, madame? Puisque notre situation est la même! Et voilà! À quelle compromission nous réduisent nos maris! C'est dur pour deux honnêtes femmes! Madame, il y a là un jeune homme qui demande à voir, madame Fattler! Un jeune homme qui me demande, mais qui ça? Monsieur Pontagnac! Mon mari! C'est ça que vous appelez un jeune homme? Ah, il est jeune pour moi! Songez, madame, que je devais être déjà majeur quand il était encore à la mamelle! Mais qu'est-ce qu'il veut, mon mari? Ah, ben je l'ignore! Mais tiens, il tombe bien! J'avais besoin d'un vengeur! Quoi? Vous voudriez... Oh, mais créez-mire, madame! Comme ça n'est que pour donner le change à mon mari! Oh, alors... Me livrez-vous, monsieur Pontagnac! Soit! Cela me donnera un grève de plus contre lui! C'est très bien! Tenez, madame, entrez là! Et vous, faites entrer monsieur Pontagnac! Oui! J'y comprends rien du tout! Seul? Oh, c'est vous qui me demandez! Oui, c'est moi! Il y a longtemps que vous êtes là? J'arrive! Ah, et réveillons! Je l'attends! Ah, je sois loué, j'arrive à temps! Mais enfin, que signifie cette façon de venir me relancer jusqu'ici? Que voulez-vous? C'est que je veux! Mais je veux vous empêcher de faire une folie! Je veux me mettre entre résidu et vous! Vous disputez! Vous arrachez à lui! Ah vous, mais de quel droit? De quel droit? Mais du droit qui me donne tous les embêtements qui pleuvent sur moi depuis hier! Comment par amour pour vous, je me suis fourré dans le plus abominable des pétrins! J'ai deux flagrants délits sur le dos! Flagrants délits où je ne suis pour rien! Pensez par un mari que je ne connais pas pour une femme que je ne connais pas! Pensez par ma femme pour cette même femme que je ne connais pas! Un divorce chez moi en perspective! Un autre divorce de la dame que je ne connais pas avec le monsieur que je ne connais pas où je veux être impliqué comme complice! Brouillée avec Mme Pontagnac! La femme que je ne connais pas venue pour me dire en accent anglais que je lui dois le... Reparation! Une altercation compliquée de voix de fée avec le monsieur que je ne connais pas! Enfin les ennuis, le procès, le scandale, tout, tout, tout! J'aurais tout encouru! Et tout ça pour vous jeter dans les bras d'un autre! Et c'est lui qui récolterait et moi qui serais le dardot! Non, non, non! Vous ne le voudriez pas! Attends un peu, toi! Ouida, comme ça se trouve, figurez-vous qu'en vous voyant arriver, je me suis dit dans mes idées de vengeance, au fait, pourquoi M. Rédillon? Nous sommes toutes ces... M. Pontagnac qui m'a éclairée sur l'infidélité de mon mari? Absolument! Alors, si quelqu'un doit me venger, c'est lui! Non! Est-il possible? Alors, si je vous demandais... Si vous me demandiez, je savais bien que je serais le plus heureux des hommes! Oui? Eh bien, soyez le plus heureux des hommes, M. Pontagnac! C'est vous qui serez mon vengeur! Non! Si! Est-il possible? Et tout ça chez Durillon? Rédillon! Quel affinement! Allez! C'est parti ! C'est lorsque j'étais ainsi que mon mari me trouvait la plus belle. Suis-je vraiment belle, ainsi ? Ah oui. Oh belle ! Belle comme la française de Bagdad. Ah bah tiens, j'ai une rue ce matin ! Mais pour quoi faire ? Parce que... parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de bonjour. J'ai... j'ai voulu être dans la note. Et vous m'aimez, vous ? Profondément. Tiens, on dirait qu'il sait le test. Et toute votre vie sera à moi ? Mais toute ma vie ! C'est bien. Asseyez-vous. Comment que j'ai ma soeur ? Oui, asseyez-vous. Je croyais que... Mais j'ai le contraire. Seulement, s'il ne me plaît pas, comme ça, tout de suite. Il me convient de... me faire désirer, de choisir mon moment. J'entends que l'homme qui m'aimera soit l'esclave docile de toutes mes caprices. Je dis, asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. C'est bien. Je vous ai obéi. C'est très bien. Enlevez votre jaquette. Plutine. J'ai dit, enlevez votre jaquette. Je ne peux pas vous voir avec, vous me rappelez mon mari. Ah oui, alors. Seulement, je vous préviens qu'en dessous, je suis en bras de chemise. Ça ne fait rien. Et voilà. Et maintenant... Asseyez-vous là. Traide-moi. Qu'est-ce qu'on attend ? Mon bon vouloir. Ah. Tenez. Enlevez votre gilet. Vous avez l'air du déménageur, comme cela. Eh oh. Oh, je vous en prie. C'est bien parce que vous me l'ordonnez. Et puis asseyez-vous. Vous ne trouvez pas bien ridicule, comme ça ? Oh, ben, ne vous en inquiétez pas. C'est laid, ça. C'est comme ses cheveux, qu'est-ce qu'il vous voit comme ça ? Eh oh. Une coiffure de maître d'hôtel. Voilà, tournez-vous. Ah. Là. Au moins, vous avez l'air d'un artiste. Oh, vous trouvez ? Oh, le chien ! Oh, mais c'est ça ! Oh, pardon. Mais je vous ferai de vous tenir, n'est-ce pas, quand il n'y a personne ? Eh, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne suis pas de bois, moi. Très bien, ça suffit. Oui. Quelle drôle de façon de comprendre l'amour. La petite république. Oh, il y a une première à Déjà-Belle ce soir. Oh, oh ! Obscuré ? Non. Ah bon ? Mais laisse donc assis. Je suis assis. Être obligé de faire le beau pour avoir du sucre. Qu'est-ce que c'est ? Enfin ! Et que nous apportent des gens ? Mon mari, peut-être ? Votre mari ! Tant mieux ! Ma vengeance, ça serait que plus complète. Oh non, la loi, ouvrez ! C'est surtout le caché, vous ! Enfin, le caché ! Allons donc, bébé, voici pour me disputer à mon mari le bel. Mais certainement, mais je ne... Eh bien, voilà, comme je vous avoue. Vous voulez vous ouvrir ? Alors, c'est tout spontané. Prenez-moi, je suis à vous. Ah, comment, maintenant ? Maintenant, pourquoi jamais ? Maintenant, par exemple. Ouvrez, ouvrez la porte ! Et ouvrez, voyons, ouvrez la porte ! Oh, la misérable ! Que personne ne bouge ! C'était vrai ! Monsieur ! Encore vous, monsieur, c'est bien souvent. Enfin, monsieur, je ne vous comprends pas, je rendais visite à madame. Dans cette tenue ! Rappelez-vous donc, monsieur ! Qu'est-ce que c'est encore ? Madame, je suis le commissaire de police de votre arrondissement et je viens à la demande de monsieur Crépin-Vatlin, votre époux. Non, je vous interromps un flagrant délit chez moi. Pontagnac ! C'est bien, monsieur le commissaire, je connais la tirade. Aussi bien, je vais vous faciliter la besogne. Monsieur Pontagnac pourra vous dire ce qu'il veut pour essayer de me sauver. C'est son devoir, gentilhomme. Mais moi, j'entends que la vérité soit connue de tous. Rien ne m'a conduit ici que ma volonté et mon bon plaisir. Et si je suis venue, c'est pour y retrouver monsieur Pontagnac, mon amant. Elle avoue ! Je vous autorise, monsieur le commissaire, à consigner cet aveu. C'est verbal. M'en somme ! À mon tour maintenant. Vous voyez qu'on signait également, monsieur le commissaire, que moi, Clotilde Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous m'avez retrouvée dans cette maison où j'étais venue comme madame retrouver mon amant. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Adieu, monsieur. Oh, malheureuse ! Reste à l'ici, monsieur, nous avons encore besoin de votre... Trésor, enfin, monsieur le commissaire, vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Elle a un amant ! Mais où est-il ? C'est misérable que je l'étrante, que je le tue ! Oh, il veut faire du mal à mon Ernest, à mon enfant. Mais qui se montre donc, vous êtes amants, si ce n'est pas un lâche ! C'est moi, monsieur ! Vous, qu'est-ce que vous dites ? Tais-toi, je te sauve ! C'est bien, monsieur, nous nous reverrons, votre carte ! Je n'en ai pas, mais je me nomme Jérôme. Je suis le valet de chambre d'Ernest, de mon petit Ernest. Le valet de chambre ? Eh bien, monsieur, ne voyez-vous pas qu'on se moque de vous ? Et madame Pontagnac elle-même, ne comprenez-vous pas qu'il s'agit là du jeu, d'une femme outragée, et non le fait d'une épouse coupable ? Moi, je le saurais. En attendant, nous avons encore besoin de votre présence. Où y a-t-il de quoi écrire ? Par là, monsieur le commissaire. Merci. Veuillez me suivre, monsieur, madame ? Un homme que j'aimais, un homme à qui j'avais tout donné. C'est bien, allons. Eh bien, en voilà un gâchis. Allons, voyons, vatelins. Ça ne sera rien, ça ne sera rien. C'est l'expérience que je souffre, c'est la pompe. Allons, ça ne sera rien, ça ne sera rien. Ça ne sera rien pour vous, mais pour moi, parbleu. Je dirais que l'épouse d'un autre que ça me serait bien égal. Mais pensez qu'on a une épouse légitime et que c'est précisément celle-là qui vous trompe, c'est dur. Ah, vatelins, mon ami, permettez-moi de vous parler en toute amitié. Je vous en prie, mon ami. Vatelins, vous êtes un serein. Vous croyez ? Absolument. Un serein trompé, alors ? Mais non, pas trompé. Est-ce que le seul fait de vous avoir écrit « Venez chez Redillon, vous m'y trouverez dans les bras de mon amant » ne devrait pas suffire à vous éclairer ? Une femme qui trompe son mari n'a pas pour habitude de lui envoyer un carton d'invitation. C'est vrai, mais alors ? Mais alors si elle le fait, c'est qu'elle a une raison, celle d'exaspérer la jalousie de son mari. Et puis, je vous dirais comme le commissaire tout à l'heure, n'y voyez-vous pas là la comédie d'une femme outragée qui se venge ? Oui ! Et puis tout l'indique, cette affection à s'accuser. Oui ! Ce costume flagrant délit. Oui ! Cette mise en scène. Ce choix de pontagnac qu'elle ne connaissait que depuis hier. Oui ! Et j'en sais quelque chose, puisque c'est à moi qu'elle est venue proposer le rôle que j'ai refusé. Et pour cause. Ah, mon ami. Ah, et vous avez donné dans le panneau, vous n'êtes guère tacticiens. Je le suis avoué. Oh, que je suis content ! Que je suis content ! La joie fait peur ! Que je suis content ! Allons, allons, calmez votre joie, calmez votre joie, hein ? Oh, mon ami. Allez trouver ma femme. Dites-lui ce qui est la vérité qu'elle a en moi le plus fidèle des maris. Après votre équipe est hier soir ? Oh, si vous aviez cru que c'était pour mon plaisir à mon équipe est hier soir, j'aurais aimé que vous y assistiez à mon équipe est hier soir. Oh, j'aurais craint d'être indiscret. Oh là là, vous auriez pu venir. Sacré anglaise. Et avec des pieds, j'aurais dû vous appartir une de ces potines. Vous qui jamais, en dehors de cette aventure d'outre-manche, je sais que c'est idiot d'avouer ça, m'avez trompé ma femme. Il m'a fallu d'une fois à Londres, en mois d'absence. Pas de femme. Mais pas de moi. Je pensais que c'en était fini. Eh bien oui, elle est venue me relancer hier. Jusque chez moi, au page de maître chanteur. On ne sait pas ce que c'est qu'une maîtresse chanteuse. Elle m'a menacé d'un esclandre. J'ai eu peur de troubler le bonheur de ma femme. Et j'ai cédé. Ah, quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre. Oh oui. Quel dommage qu'elle ne puisse pas m'entendre. Je sens que je la convaincrais qu'elle me croirait. Je me ferais si petit, si repentant. Elle ferait tant d'amour dans mes yeux qu'elle n'aurait pas la force de me repousser. Et dans cette main que je tends vers elle, elle mettrai sa petite main et j'entendrai sa voix adorée me dire « Mon crétin, je te pardonne. » Mon crétin, je te pardonne. Oh, toi méchante, tu m'as fait mal. Le toit d'eau en va. Oh, je te la donne. Oh, je vous aime bien, tous les deux. Oh, j'étais pauvre. Le procès verbal est terminé, si vous voulez bien en prendre connaissance. C'est ça, le procès verbal. Mais il n'y a plus de procès verbal. Il n'y a plus de raison d'être le procès verbal. Nous le déchirons, le procès verbal. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné des jouettes pareilles ? Alors, monsieur le commissaire, allons déchirer le procès verbal. Alors, bah moi, c'est fini. C'est fini. Dame, vous savez ce qu'a dit la sainte-nambule. Que j'aurais deux savocures romanesques dans ma vie. La première est passée, la seconde à cinquante-huit ans, si ça vous dit ? Oui, fin, à cinquante-huit ans... Oh, vous dites donc, Julien ! Oh, mais ce n'est pas pour vous que je dis ça. C'est pour moi. Je serai encore bien fatigué. Oh, bah toujours, alors. Voilà, c'est réglé. Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir. Mais je n'ai pas de rancune. La preuve, je donne à dîner tous les lundis. Voulez-vous être de mes fidèles ? Moi, comment ? Oh, vraiment ? Nous sommes en trône. C'est le jour où ma femme dîne chez sa mère. Ah ! Bon, ben, j'ai pour rien à faire ici, moi. Dites, si jamais la fantaisie vous reprenez, n'hésitez pas de me prévenir la veille. On ne déjeune pas, alors ? Ah, si ! C'était écrit. Je suis le dindon. Hum... Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons eu le plaisir de vous jouer le dindon dans une mise en scène de Thierry Jumel. Applaudissements. Alors, allez-y, Thierry Jumel. Applaudissements. Applaudissements. N'hésitez pas d'en parler autour de vous. C'est très important pour nous de continuer à remplir cette salle. Il reste encore deux représentations, donc les deux prochaines soirées. Voilà, un grand merci à tous d'être venus. N'hésitez pas, parlez-en, mettez des commentaires sur Biréduc, sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre famille. C'était la neuvième du dindon, et nous sommes la comédie des termes. Applaudissements. 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 Applaudissements Applaudissements Applaudissements